Un panneau solaire est composé d'électrons, enfin d'atomes, qui est entouré d'électrons avec un noyau central. Quand il y a de la lumière, donc du photon qui vient s'approcher de l'électron, il va se mettre à s'agiter et c'est ce qui va produire l'électricité. Alors un panneau solaire s'est constitué, donc la première couche d'un panneau solaire c'est du silicium, la deuxième couche, donc la couche du milieu du panneau solaire, c'est du photon, non du phosphore, et la couche d'en dessous du panneau solaire, donc la dernière, c'est du bord. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire un panneau solaire, parce qu'avec les petites fiches de silicium qui font un mini 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 mètre, un nanomètre, un nanomètre exactement, c'est un nanomètre, et bien avec des nanomètres de silicium, donc c'est toutes des petites lignes, mais c'est les lignes en genre de cuivre comme ça qu'on voit sur les panneaux solaires, et bien c'est grâce à ça qu'on arrive à produire de l'électricité. Et donc plus il y en a, plus on produit de l'électricité.